A 12-13 ans, c'est un petit scoop que je vous livre, Jean-Louis Aubert était déjà le meilleur guitariste du lycée Pasteur à Neuilly. Par exemple, il jouait beaucoup mieux que Gérard Jugnot, qui lui de toute façon était déjà en terminale. Une bonne dizaine d'années plus tard, Jean-Louis fondait Téléphone en compagnie de Corinne, Louis et Richard, et le reste, comme dirait le poète, appartient à l'histoire, ah que oui. Malheureusement, un beau jour, ce Téléphone s'est cassé, et nos quatre amis sont partis vers des carrières solo ou duo. Aujourd'hui, Rock Report fait le point avec Jean-Louis Aubert, à l'occasion de la sortie dans le commerce de son premier album sous son nom. Pour Rock Report. 76-86, les années Téléphone, le plus grand group rock français nous a laissé quelques souvenirs, intitulés Dur Limite, Argent Trop Cher ou Un Autre Monde. Après l'inévitable séparation, le chanteur Jean-Louis Aubert a été le premier à se manifester, au moyen du 45 tours, juste une illusion, hors d'oeuvre avant l'album Plâtre et Ciment. Mais pourquoi l'avoir enregistré à Paris, hein Jean-Louis, s'il te plaît, maintenant ? C'est la première fois qu'on fait tout un album à Paris, on a fait... j'ai déjà fait des bouts d'albums à Paris. En même temps, je me demandais si j'arriverais bien à m'isoler, et en fait le problème se pose pas du tout, parce que je réponds plus au téléphone, je vois personne depuis trois semaines, et pourtant c'est ma ville, et je vis complètement différemment de l'an. C'est comme si j'étais un étranger. Seulement que je le vois s'est coincé sur le périph' le matin, on sait que je connaissais déjà, donc je vois rien, je suis au courant de rien. Allez, mou ! Telle est l'amour ! Telle est l'amour ! Telle est l'amour ! Telle est l'amour ! Ce qui étonne surtout à la première écoute, c'est la nouvelle tendance funk de notre ami Jean-Louis, à l'image de cette pièce de résistance intitulée « Telle est l'amour ». Alors, qu'en est-il, mon gars ? Il fait une... Ouais. Des fois un peu. Puis là, voilà, pas mal. Enfin, c'est ce morceau-là est comme ça. Ça peut être tel est l'amour. C'est... funky, on pourrait dire. En français, quoi. À la mode de chez nous. Derrière la console, on découvre un certain David Tickel, une sacrée pointure qui n'hésite pas à couvrir aubert de compliments choisis. En prime, David Tickel est loin d'être n'importe qui. Il a travaillé dans le temps avec Blondie, Peter Gabriel et il a assuré les fonctions d'ingénieur du son maison pour Prince. La connexion Prince a d'ailleurs permis à Jean-Louis d'inviter Wendy et Lisa sur son album. Il nous raconte comment ça s'est passé. J'en reçois un coup de téléphone de Los Angeles et Indy écoute Wendy et Lisa. Ils sont dans un studio. Elles ont quitté Prince. Et je leur ai fait écouter le truc. Elles ont vachement envie de faire une rythmique sur ce morceau qui s'appelle Télé l'amour, qui est assez funk. Et je lui ai dit, bah, essaye avec plaisir. Bon alors, Jean-Louis Henneco, comment vous sentez-vous à deux jours de la sortie de Plâtre et Ciment ? C'est de loin le meilleur album qu'on ait fait depuis la fin de téléphone. C'est vrai. Jean-Louis vous parlait de sa connexion Prince. Moi, je vous propose d'aller faire un tour là où tout a commencé en 77 avec Roger Nelson, Die Prince et André Simon. Autrement dit, à Minneapolis, Minnesota, une des villes les plus tristes et les plus conformistes du continent américain, que Bob Dylan s'empressait d'ailleurs de fuir après y avoir... ...